Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo-tutorial d'apprendre-la-co.com, une suite de vidéos plutôt consacrées à la modélisation d'une petite machine à commande numérique, un petit plotter pour mettre par exemple un crayon ou un laser pour faire de la gravure. Alors ici, on va rester dans le cadre de l'utilisation de Katia V5, c'est-à-dire comment appréhender une machine finalement à partir d'une 4 productes. Le but, c'est de faire une machine, un semblant de machine, en restant un peu DIY, un peu cheap. Je vais utiliser des matériaux tout venant qu'on peut acheter en magasin de bricolage. Pour modéliser ça, pas question d'utiliser des composants de mécanique générale qui coûtent très cher. Je vais essayer de jouer le jeu, de dire que c'est quelque chose qu'on peut bricoler sur le point de l'établi. En tout cas, l'objectif, c'est quand même d'abord de modéliser tout ça sur Katia. Ensuite, l'application pratique, si on veut s'amuser, pourquoi pas, ce sera applicable. Un plotter, c'est d'abord une machine orthogonale. Une machine avec d'abord un grand axe X et puis un grand axe Y, et puis on aura peut-être un petit axe Z, ou du moins, on va parler de deux axes et demi, c'est-à-dire que le troisième axe, l'axe Z, est un tout ou rien. Bon, alors pour faire un petit peu plus malin, on va dire, je vais essayer de faire un petit peu mon malin, pour faire une machine un peu à tout faire, on va dire que le troisième axe, le demi-axe ou l'axe Z, on pourra en fait, interchanger des outils sur le chariot. C'est-à-dire, par exemple, y accrocher un laser, accrocher une pointe crayon-feutre, ou alors encore une petite broche, une toute petite broche pour usiner de la mousse, pourquoi pas, puisqu'il n'y aura pas d'effort. Ici, il y a deux façons de faire, en fait, pour ce type de machine. On va parler seulement des axes X et Y, on va parler de l'axe Z pour l'instant. L'axe X, X et Y, en fait, c'est tout simplement, en fait, la surface de la feuille sur laquelle on voudra faire de la gravure ou du tracé. On va dire qu'on va partir de ça, on va s'imposer, en fait, des dimensions utiles par rapport à la feuille que l'on va travailler dans la machine, parce qu'on pourrait très bien partir, simplement, d'une contrainte technique, matérielle imposée du style, ah ben, je ne peux acheter que des glissières de temps de longueur, etc. Non. Là, on va partir sur vraiment le côté fonctionnel, ce qu'il me faut, le besoin, c'est-à-dire une feuille qui fasse, je ne sais pas combien, enfin, temps par temps, et ensuite, on va construire la machine fonctionnellement autour de ça. Ce qu'il nous faut dans cet environnement 4 products, ce sont des paramètres utilisateurs. Donc, on va appuyer sur le bouton FX et on va créer un paramètre utilisateur de type longueur, voilà, type longueur ici, on va l'appeler donc ici, X utile, X utile, je ne sais pas, on va avoir 800, soyons fous, et puis on va en créer un autre, hop, Y utile, Y utile, voilà, et on va mettre, je ne sais pas, moi, 500, 500 par exemple, voilà, on va dire appliquer, OK, et là, on ne voit rien, évidemment, on ne voit rien dans l'arbre. Alors, pourquoi on ne voit rien ? Parce qu'en fait, il faut aller ici dans outils options, outils options, et on va aller dans infrastructure, product structure, et dans product structure, personnalisation de l'arbre, voilà, c'est ça, et on va aller dans, alors ici, on a un certain nombre de choses qui peuvent être présentes dans l'arbre, et on va ici mettre, tout simplement, les paramètres, donc les paramètres ici, on va dire activer, on va dire oui, on va dire OK, hop, et les paramètres apparaissent dans l'arbre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc pouvoir jouer, en fait, sur ces trucs-là, on va changer les valeurs, et surtout, on va s'arranger pour que ça, ça pilote la géométrie qui se trouve à l'intérieur de la structure, donc, d'assemblage avec ces quatre partes. On fera des liens, en fait, avec les quatre partes. Donc, pour illustrer ça, on va tout de suite préparer un modèle, une quatre partes, qui va représenter tout simplement la table de 800 par 500, qui correspond donc aux dimensions X et Y utiles. Alors, avant de faire ça, ce qui serait pas mal, ce serait de publier ces deux paramètres utilisateurs, donc je sélectionne tous les deux, je vais dans Outils, Publications, ici, et je vais dire, voulez-vous publier les éléments sélectionnés ? Je dis, oui. Voilà, je dis OK, et on les retrouve ici, dans un conteneur Publications. Bon, c'est pas une obligation de faire ça, bien sûr, mais c'est toujours plus propre de le faire. Donc, je prends ces deux choses-là, je fais un CTRL-C, je les copie, et je fais un fichier nouveau part, entrer, et je l'appelle ici, on va dire, table. Table ou... Ouais, table. Voilà, plus table. Après, il faudrait se mettre des marges autour, mais... Alors, ici, je vais faire édition, collage spécial, et on voit que ça ne marche pas. On ne peut pas, en fait, aller récupérer directement, même en publiant, faire un copier, coller avec lien, ces fameux, paramètres. Donc, c'est dommage. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, c'est dommage. Alors, on va contourner le problème. On va donc créer ici, c'est un peu plus long, mais ça marche quand même, créer un paramètre de type longueur, ici. Je vais appeler donc mon X, mon X table, voilà. X table. Voilà. Et ici, je vais ajouter une formule. Alors, je vais dire, OK, je vais faire d'abord une mosaïque horizontale, par exemple. Donc, je retourne là. Je retourne sur mon X table, ici, dans la 4 parts. Je fais un bouton droit, éditer formule. À ce moment-là, je montre mon X utile qui se trouve là. On me prévient, l'option garder le lien avec l'objet sélectionné est active. Voulez-vous créer un lien avec l'objet sélectionné ? Je dis oui. Et là, à ce moment-là, ça va me créer un lien entre les 4 products et les 4 parts. Je dis oui. Et à ce moment-là, voilà, on voit que j'ai, je redis OK ici, j'ai un paramètre externe, en fait, qui est donc X utile 800 mm, donc qui nous vient directement de la 4 products. Et puis, donc, un paramètre, ici, utilisateur, qui a un petit chapeau, ici, donc qui est lié aux paramètres externes. Donc, je vais faire exactement la même chose avec Y. Donc, je vais créer un paramètre de type langage. J'ai fait Y table. Y table. Et je vais dire ici, ajouter une formule. Et je vais prendre mon Y utile. On garde l'option. Oui. Je dis OK. Voilà. Et voilà. Donc, ici, je me retrouve maintenant avec une 4 parts dans laquelle j'ai quand même récupéré, donc, ma valeur 800 et 500 de la 4 products. D'ailleurs, si je fais une mosaïque horizontale, on vérifie si ça marche. Donc, dans la 4 products, je modifie mon 500 en 600, par exemple. J'ai dit OK. Et là, on voit ici qu'on a une petite croix rouge dans la 4 parts. Donc, dans la 4 parts, on revient. On fait juste une mise à jour. Hop. Et on a 600 partout. Donc, à partir de là, on est capable de dessiner, effectivement, la feuille en deux dimensions X et Y qui valent, donc, 800 et 600 mm. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer tout simplement une esquisse. Une esquisse sur le plan XY, tant qu'à faire, puisqu'il s'agit de X et Y. Donc, on va mettre tout de suite un petit rectangle centré, tant qu'à faire. Alors, centré, est-ce que c'est une bonne idée ? Non. Pas centré. Pourquoi ? Parce qu'on aura une origine machine. Et tant qu'à faire, l'origine machine sera dans le coin en X égale 0 et Y égale 0. Donc, on va prendre un rectangle. Un rectangle tout simple comme ça. Et on va faire un petit rectangle. On va mettre tout de suite une première cote. Ici, on va double-cliquer dessus. On va dire éditer formule. Éditer formule. On va mettre en Y. On va prendre le Y. On va dire OK. 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 Très bien. Et dans l'autre sens. On va mettre aussi une petite cote. On va double-cliquer dessus. Bouton droit. Éditer formule. Et on va prendre le X. On va dire OK. 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 Voilà. On a 800 en X et 600 en Y. C'est exactement ce qu'on voulait. On va sortir. Voilà. Là, on a notre format utile pour la machine. Alors, ce qui serait pas mal ici, puisqu'on est dans la 4 partes table, on peut en profiter tout de suite pour dessiner une table, c'est-à-dire une nouvelle esquisse sur ce même plan. Voilà. Et on va se donner tout simplement une petite marge autour de ça. Donc, ce qu'on pourrait faire tout gentiment, c'est projeter ces différents éléments. Voilà. Projeter ces différents éléments. On va dire OK. Voilà. On va tout sélectionner. On va mettre ça en éléments de construction. Parfait. Et puis, on pourrait dire simplement, je décale. Je me décale. Voilà. Je me décale ici. Je me décale comme ça. Voilà. D'une certaine longueur, on va dire peut-être... 50, ça fait beaucoup. On va dire 25. On va dire 25. Moins 25 ici. Moins 25. Et puis, je vais faire tout le tour de la pièce comme ça. Je mets en pause. Voilà. Donc, j'ai fait mes 4 décalages. Je vais les sélectionner tous. Voilà. Et je vais créer ici une équivalence. Et je vais dire qu'ici, je veux que ce soit moins 25. Je vais dire OK. Voilà. Comme ça, ils sont tous à moins 25. Et puis, ce qui serait pas mal aussi, ce serait de dire... Où es-tu ? Je suis là. Ce serait de dire ça. Éditer formule. Éditer formule. Et puis, j'aurais dû d'abord créer un paramètre. Créer un paramètre de type longueur. C'est un paramètre de type longueur. Et on va dire bordure. Bordure. Voilà. Bordure. On va dire 25 mm. 25 mm. OK. Ici, je reprends mon équivalence. Et je dis éditer formule est égal à moins une fois bordure. Je dis OK. Je dis oui. Et je dis OK. Voilà. Comme ça, ici, si on modifie ce paramètre-là, on va avoir une bordure plus ou moins large. Alors, avec un peu de chance, je vais pouvoir relimiter tout ce petit monde. C'est très bien. Voilà. Je relimite tout ça. Alors ça, je ne suis pas trop sûr que ce soit robuste. Bon, on va voir. Voilà. Je sors. Voilà. Donc, on a la limite de la table. Et on a le format utile avec l'origine machine qui se trouve au bord de la feuille. Je vais faire tout simplement ici. Je vais modifier. Je vais mettre 50. Pour voir si ça suit. Ça suit parfaitement. Donc, je remets 25. Très bien. Et là, maintenant, je me mets donc sur le corps des pièces principales. J'y suis. Et je vais dire ici, à partir de l'esquisse 2, je vais aller dans Part Design. Et je vais extruder un petit peu vers le bas. Inverser la direction. Et je vais extruder... Je ne sais pas. Allez, 18 mm. Un contreplaqué de base. 18 mm. Voilà. Donc ça, maintenant, c'est ma table avec le format dessiné dessus. Alors maintenant, cet objet quatre partes. Cette table, cet objet parte, on va le mettre. On va faire un CTRL-C. On va le mettre directement, donc, dans... Ici, dans la producte. On va faire CTRL-V. Voilà. Elle est en position de toute façon, quand j'ai fait ce collage. Et on a, donc, ici, directement... Ça se regarde comme ça. On a directement ici notre axe X et notre axe Y. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que cette table, ici, va être figée dans l'espace. Donc, la table figée dans l'espace. On a la petite encre et on a ici la contrainte fixe. Donc, en toute logique, si je modifie, ici, mon X, je le passe, par exemple, à 400. 400. J'appuie sur Entrée. La quatre partes devient toute rouge. Je fais une mise à jour globale du modèle. Et tout s'est mis à jour en fonction, donc, de ces deux paramètres utilisateurs. Donc, voilà. Ça fonctionne. Donc, voilà. Je m'arrête ici pour cette première vidéo. On a fait, donc, l'installation des paramètres utilisateurs fonctionnels des dimensions de la feuille. La dimension du tracé, en fait, la dimension vraiment utile de la machine. On a créé une première table, on va dire clairement fonctionnelle. La prochaine fois, on va commencer, en fait, tout simplement à mettre les axes. Mais il faudra réfléchir un petit peu plus, justement, pour anticiper les pertes, en fait, de distance sur les axes. Et donc, ajuster un petit peu la position des premières glissières, en fait, de la machine. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo tutoriel d'apprendre-la-seo.com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501